C'est notre paix dans la foi. Certainement, il y a quelque chose à vous dit avant de nous bénir et nous ramener tous dans la paix du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. David prend rapidement le livre de Matthieu 11, verset 12. Amen. Et le livre de Matthieu 13, verset 14. Matthieu 11, verset 12. On peut me donner le micro, s'il vous plaît. Matthieu 11, verset 12, verset 14. Matthieu 11, verset 12, verset 13, verset 24. C'est tout la parole de Dieu pour toi, monsieur Maté. Matthieu 11, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violons qui s'en emparent. Alléluia. Et le livre 13, verset 24. Le livre 13, verset 24. Luc, chapitre 13, verset 24. Alléluia. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis. Car je vous le dis. Beaucoup chercheront à y entrer. Beaucoup chercheront à y entrer. Et nous ne le pourrons pas. Amen. Je veux te rappeler que le chemin que tu cherchais depuis des années, tu l'as trouvé. Alléluia. Le chemin que tu cherchais, en t'appelant de gauche à droite, en allant d'église à l'église, en allant un peu partout, tu l'as enfin trouvé. Amen. Amen. Alléluia. Tu as trouvé la vérité. Maintenant, tu dois la garder. Tu dois aussi la partager. Tu dois veiller sur ton âme. Amen. Afin que tu ne sois pas un panneau qui étique le chemin du ciel. Mais toi aussi, tu as brillé à l'eau du ciel. Amen. Il y a trois semaines de cela, en pleine prière, le Seigneur Jésus s'est manifesté au milieu de vous. Je l'ai dit, papa, à chaque fois que tu te manifestes, tu te plaies de tes prévies, tu trouves que nous n'arrêtons pas dans le péché, nous commettons beaucoup de péchés, nous n'arrêtons pas de tomber. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le Royaume des Cieux ? Voilà ce que le Seigneur Jésus m'a dit. Il m'a dit, mes enfants ne s'efforcent pas. Il m'a dit, mes enfants ne font pas d'efforts. Voilà ce que le Seigneur nous a dit. Il a dit, ses prévies ne font pas d'efforts sur elles-mêmes. Alléluia. Et c'est pourquoi, beaucoup, malheureusement, le risque, c'est la trompelle arrivera à sonner de ne pas rentrer au ciel, quoique vous connaissez la vérité. Quoique vous connaissez la vérité, vous avez du mal à vous attacher à elle. Quoique vous connaissez la vérité, vous avez du mal à vous défaire de votre vieille nature. Quoique vous connaissez la vérité, il y a encore la colère qui vous domine. Il y a encore les pédicités qui vous dominent. Quoique vous connaissez la vérité, il y a encore le mensonge qui vous domine. Quoique vous connaissez la vérité, il y a encore la convoitie du cœur ou la convoitie du regard qui vous domine. Quoique vous connaissez la vérité, Il y a encore le livre de la vie qui vous domine. Quoi que vous connaissez la vérité, vous n'avez pas de vie de prière conséquente. Vous n'avez pas de vie de jeûne conséquente. Vous ne méditez pas sa parole. Or, sans ces choses-là, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Sans ces choses, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi je vous demande que chacun donne ses forces. Amen. Si tu méditais la prière, la parole. Si tu méditais la Bible, 5 minutes. Maintenant, on médite là 30 minutes par jour. Si tu priais 10 minutes, maintenant, prie une, deux heures par jour. Si tu n'évangélise pas, maintenant, joie, rejoigne-toi aux ordres de Dieu de Yania et à l'évangéliser. Si tu as reçu le don de guérison, le don de protéger le miracle, organisez-vous à deux ou à trois et allez dans les hôpitaux de Bouillasse, de Yania, d'Akabro, je ne sais pas, de Noué, de Mafféré, à l'épilier pour les malades. Alléluia. Si vous avez un problème avec la colère, le mensonge ou l'idolatrie, prenez un moment de jeûne, venez voir les ordres de Dieu. Ne leur cachez pas vos péchés, je vous en prie. Si vous cachez vos péchés, c'est comme si vous cachiez les démons qui sont en fi en vous. Or, les péchés, ce sont des démons. Les péchés, ce sont des démons. Et leur but, c'est de saisir vos armes à la fin de votre vie et les gérer vos vers. Alléluia. C'est pourquoi, je vous en prie, ne jouez pas avec le péché. Payez le prix pour que le Seigneur vous ait pu. Payez le prix pour que le Seigneur vous donne la force de vous débarrasser de ces démons-là. Alléluia. Pour vous qui n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, prenez un moment de jeûne et de prière. Venez voir les ordres de Dieu. Ils vont prier pour que vous soyez marqués du saut de Jésus. Amen. Je veux vous rappeler que les tentes sont finies et qu'à n'importe quel moment, je vous le dis, à n'importe quel moment, la trompette va sonner. Alléluia. Je veux vous rappeler que le Seigneur n'a pas manqué de vous dire que nous sommes la dernière génération. À chaque fois qu'il s'est élevé l'anneau, il nous dit, vous êtes la dernière génération. Il nous a dit, nous sommes la dernière génération. Il nous a dit, empressez-vous de rentrer dans ma demeure. Parce que lorsque je vais fermer la preuve de cette bâle, je n'aurai plus de compassion. Alléluia. Il nous a dit, je n'aurai plus de compassion. Donc je t'en prie, ne reste pas. Amen. Ne joue pas avec ton âme. Regarde ton témoignage. Regarde d'où tu viens. Regarde où le Seigneur t'a tiré pour que tu sois là aujourd'hui, dans la scène de notre vie. Tu vas continuer double dans tes rapports avec lui. Tu vas continuer hypocrite. C'est pourquoi je te répète, efforce-toi. Efforce-toi. Amen. Paye le prix. Paye le prix pour un nouciel. Amen. Il y a un prix à payer. Alléluia. C'est vrai que le nom de la promesse éternelle est gratuite. Mais il y a un prix à payer. Le prix, c'est l'effort. C'est la consécration. C'est le jeu. C'est la prière. C'est le renoncement. Alléluia. C'est l'engagement. C'est l'évangélisation. C'est la méditation de la parole de Dieu. C'est l'amour du projet. C'est la foi. Alléluia. Si vous avez cette qualité, si vous avez ces vertus, non seulement le Seigneur vous donnera son esprit saint, mais il vous permettra aussi de vous rentrer dans ses parvis. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Je vais t'élever. Amen. Alléluia. Aux sorties d'ici, je voudrais que tu prennes une décision radicale. Amen. Celle d'abandonner le vieux vêtement, le vieux levain, cette clé au lait qui t'orange. Celle d'abandonner ce vieux consomme qui t'orange. Alléluia. Prenne une décision radicale. Celle d'abandonner le manque de maîtrise de soi, la jalousie, les calomnies, l'hypocrisie, paix et le prix. Amen. La vie chrétienne est un examen de tous les jours. Et je voudrais que tu vives ta vie chrétienne comme si c'était le dernier jour. Je voudrais que tu vives ta vie de sanctification comme si c'était le dernier jour. Puisque nous ne savons pas à quel moment la troupette nous va sonder. Mais aussi, nous ne savons pas à quel moment le Seigneur Jésus viendra nous arracher le soupe de vie. Amen. En dehors de l'avènement de Christ qui est l'enlèvement, on peut mourir. Amen. Mais tu t'imagines, celui que tu es dans la scène, on trouve que tu meurs et que tu n'as pas. Mise en pratique la parole de Dieu, ira ton âme. C'est pourquoi l'homme de Dieu a cité les livres de Matthieu 7, verset 20, qui dit. Ce ne sont pas ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux. Amen. Mais c'est ceux-là, c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Pose-toi cette question. Est-ce que tu fais réellement la volonté du Seigneur Jésus ? Demande-toi intérieurement. Fais ton bien culpable. Est-ce que réellement je fais la volonté de Dieu ? Est-ce que je n'ai pas une double vie ? Est-ce que je n'ai pas une vie en cachette ? Est-ce que je n'ai pas un péché que je caresse ? Avec lequel je joue comme un maître qui joue avec son chiot ou son chiot ? Amen. Ne joue pas avec le péché. Si tu joues avec le péché, lui ne jouera pas avec ton âme. Amen. Et nous savons tous qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et le ténèbre. Nous savons tous qu'il n'y a pas d'accord entre le fidèle et le fidèle. Nous savons tous qu'on ne peut pas s'asseoir à la table de Dieu et à la table des démons. Nous savons tous qu'on ne peut pas boire à la table de Dieu et à la table des démons. Nous sommes tenus de faire échoir. Vous êtes tenus de faire échoir. Vous êtes tenus de prendre une décision radicale. Vous êtes tenus de payer le prix. Vous êtes tenus de vous efforcer. Sans quoi le Seigneur vous fomira ? Oh, le Seigneur ne veut pas nous fomir. Sans quoi le Seigneur risque de nous jeter en enfer. Oh, l'enfer n'a pas été créé pour nous. L'enfer a été créé pour l'homme à la culotte, moi et ses agents. Alléluia ! Je ne veux pas que tu ailles dans celui du tournoi. Dis-toi toi-même, je ne veux pas aller dans celui du tournoi. Dis-toi toi-même, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas aller en enfer. Alors si tu ne veux pas aller en enfer, paye le prix. Alléluia ! Ferme les yeux et tente et non, si tu veux recevoir, je vais faire la prière de la fille. Alors, je peux avoir une épée, oui, une épée. Et à mon époque, quelle épée ? Une grande épée, s'il vous plaît. Très bien. Alors, à Jésus. Pendant que je cherche le son 93, quelqu'un m'a chanté le chant qui dit Gloire ! 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 Rieux et digne de régner l'agneau d'est-ce pour le roi ? Rieux et digne de régner l'agneau d'est-ce pour le roi ? Rieux et digne de régner l'agneau d'est-ce pour le roi ? Rieux et digne de régner l'agneau d'est-ce pour le roi ? Rieux et digne de régner l'agneau d'est-ce pour le roi ? Rieux et digne de régner l'agneau d'est-ce pour le roi ? Rieux et digne de régner l'agneau d'est-ce pour le roi ? Ô Éternel, pour toute la durée des temps, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, demeure à l'or du temps puissant. J'ai dit à l'éternel Mon refuge et ma forte Mon Dieu en qui Je me confie Car c'est lui Qui me délivre Du filet de l'oiseauleur De la peste et de ses ravages Il me couvre De ses plumes Il me protège Il fait de moi Son refuge Sa fidélité Est un bouclier Et une cuirasse Je ne crains pas Ni l'interreur de la nuit Ni la flèche qui vole de jour Ni la peste qui marche Dans les ténèbres Ni la contagion Il sera en pleine midi Que mille tons à mon poté Et dix mille à ma droite Je ne serai pas athée De mes yeux seulement Je regarde Et je vois la rétribution Les méchants Car je me refuge Au éternel Je fais du très beau Ma rétrette Aucun malheur Ne m'arrive Aucun fléau L'approche de ma tante Car il ordonne A ses anges De garder Toutes mes voies Il me porte Il me porte Il me porte Sur ses mains De peur que mon pied Le oeuvre contre une pierre Je marche Sur le scampion Je marche Sur le lion Je marche Sur la spique Je marche Sur la maladie Je marche Sur l'échec Je marche Sur les perpétuels Je marche Sur la limitation Je marche Sur la confusion Je marche Sur les mauvais caractères Je marche Sur les maladies Héréditaires Je foule Au pied Le lion Saut Et le dragon Puisqu'il m'aime Il me délivre Il me protège Puisqu'il connait Mon nom Il m'invoque Et je lui réponds Je serai Avec lui Dans la détresse D'une éternelle Je te délivrerai Et tu me glorifieras Je te rassassirai De longs jours Et je lui ferai voir Mon salut Père éternel Et l'on dit Adonai Et l'I Je suis celui qui suit Dieu d'Abraham Disar Et d'Israël Dieu de nos pères Et de nos mères Voici tes prévues Seigneur nous allons partir Mais je prie Que ton esprit sain Demeure ici Que la sainte d'enfine Soit constamment Pêchée Pour ce lieu Que ta lumière Lise dans ce lieu Père éternel Je prie au nom de Jésus Dans cette église Seigneur Jésus Sauf que tu n'as pas encore choisi Pour faire ton oeuvre Seigneur Marque l'air de ton seau Marque l'air de ton seau Afin que ta lumière Lise ici Et que chacune de tes prévues Sois motivée Afin de faire ton oeuvre Et t'as même Mon Dieu Qu'aucune de tes prévues Ne soit dans le laxisme Qu'aucune de tes prévues Ne soit dans la paresse Qu'aucune de tes prévues Ne mange le pain de loisivité Il est dit en Luc 10 Que la moitié est grande Mais il n'y a plus d'ouvriers Seigneur Jésus Et que chacune d'elles En tant qu'ouvrières Se mette à l'oeuvre Pour l'avènement de ton nom Père éternel Glorifie-toi ici Au travers de ton église Je prie Père éternel Que ton nom soit grand Dans ce village Dans cette région Dans ce hameau Dans cette zone Et que tous témoignent Que c'est ici Que parle le réveil Dans cette région Que c'est ici Que parle la flamme du réveil Dans cette région Utilise tes serviteurs Et tes servantes Au-delà de la mesure Ton cœur dans eux Je suis l'éternel Alléluia Je suis l'éternel Je suis l'éternel Mon Dieu Je suis ennuye de vous Je suis là J'ai donné ma vie pour vous J'ai donné ma vie pour vous Je souffle à cause de vous Je vous aime Je vous aime Attachez-vous à ma parole Attachez-vous à ma parole Je suis là Je suis au milieu des vôles Je vous le choisis Parce que moi l'éternel Je suis dans les faibles commencions Je suis dans les faibles commencions J'ai choisi qui je veux Ne regardez pas A mon fils Ne regardez pas Tout ce qui se fait autour de vous Mais attachez-vous à ma parole Attachez-vous à ma parole Et vous allez voir Évangéliser Parlez-moi partout Par vous Je vais gagner plusieurs âmes Au nom de Jésus Par vous Je vais gagner plusieurs âmes Au nom de Jésus Il y a plusieurs de mes enfants Qui sont au dehors de ma péche Par vous Je vais emmener plusieurs de ma péche Ne vous minimisez pas Ne vous suggestivez pas J'ai mis en goût mon esprit Ce jour Je vous attend à quand mon esprit Recevez ma puissance Recevez mon esprit Recevez votre autorité Allez partout Et parlez de moi Parlez de moi partout Car je vous ai choisi Je vous ai marqué De mon son Et je suis à ma parole A l'aise Et annoncez ma parole Car je suis là Je suis au milieu de vous Je vous aime Aclame de Seigneur Jésus Seigneur Jésus Nous allons partir Et je veux te recommander Notre voyage Seigneur Nous nous cachons Dans ton sang Et comme tu es invisible Nous déclarons Que nous aussi Tes prévus Nous sommes invisibles Aux yeux de l'adversaire Seigneur Facilite la route Facilite le voyage Que tes anges Que tes 16 anges Viennent prendre le contrôle De chaque volant De chaque véhicule Et qui nous amène Jusqu'à bon port C'est-à-dire Dans la demeure De chacun de nous Seigneur Nous partons Mais nous laissons Ta paix en ce lieu Nous laissons L'unité en ce lieu Nous laissons L'amour en ce lieu Nous laissons La cohésion en ce lieu Nous laissons La convivialité en ce lieu Nous laissons Tout le livre De 1 Corinthier 13 En ce lieu Dieu d'amour Dieu de vérité Dieu d'unité Dieu de paix Dieu de joie Et Dieu de partage Demeure dans cette cellule Et continue à te révéler A tes serviteurs Et à tes servants Puissamment Et dans l'air de se forcer De rentrer dans tes parvis Et dans l'air de ne pas se taire De ne point se taire Sur ce merveilleux témoignage De restauration De résurrection De délivrance De guérison Et de salut éternel Que tu leur as accordé Attire toutes tes prédies à toi Et que le règne La puissance La gloire La force La dignité La suprématie Que tu te sois rendue Quelqu'un dit Au nom de Jésus Amen Accraver